On avait le patronage, il y avait du sport, il y avait qui faisaient du basket, l'espoir de Chantenay, moi j'ai fait du théâtre particulièrement, je faisais de la musique aussi, je faisais de l'accordéon à l'époque, il n'y a pas de télé, et le dimanche après-midi, tous les gens de Chantenay venaient, lorsqu'on avait des séances de théâtre par exemple, ça leur faisait passer un après-midi, on faisait des flamandes ce qu'on appelait, alors les flamandes c'était d'autres spectacles, c'est des spectacles qui étaient en trois parties, la première partie c'était des chansons, après c'était des instruments de musique, la troisième partie c'était des sketchs, mais ça te prenait tout un après-midi, alors là il y avait le patronage, il y avait le sport, il y avait le basket, moi j'ai fait de la gymnastique étant jeune, et puis en plus de ça, comme on faisait partie d'une troupe, il y avait des réalités aussi qui se vivaient, au moins une fois par an, c'était la kermesse paroissiale, alors cette kermesse paroissiale, c'était quelque chose qui était très très marquant sur Chantenay, comment ? C'est-à-dire qu'on avait une troupe qui était composée de gens qui étaient reconnus sur le plan local, et qui avaient des dispositions très très fortes, et tous les ans il y avait des thèmes différents, tous les ans on faisait un circuit sur Chantenay, on allait dans le bas de Chantenay, Roche-Maurice, on remontait par le Plessis-Gautron, on remontait les bourderies, tout ça, pour inciter les gens à venir à ce spectacle, et l'après-midi, entre vers une heure, une heure et demie, l'après-midi, on constituait de la mairie de Chantenay, descendre le boulevard de la Liberté, la place Jean Massé, la rue des Réformes et tout ça, de façon à amener les gens avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !